C'est désastreux, c'est désastreux, et oui je suis désolé de commencer la vidéo comme ça, salut à tous les gars c'est Asial, on se retrouve pour un nouveau débrief encore une fois du PSG, voilà, tous les week-ends parce que le PSG comme on est sorti de toutes les compétitions, on n'a plus qu'un match par semaine, tu sais on a quand même une semaine pour préparer un match, tu te dis bon ils vont préparer des petits trucs, ils vont nous proposer, chaque week-end je me dis peut-être qu'ils vont nous proposer un truc, peut-être que ça va enfin changer, peut-être qu'on va voir un petit peu de jeu, Je sais pas pourquoi j'y crois, je sais pas pourquoi j'y crois encore, honnêtement déjà je veux commencer ce débrief par dire bravo, bravo à cette belle équipe de Lorient qui encore une fois, elle est venue au parc et elle a regardé le PSG dans les yeux, mais j'ai envie de vous dire un petit peu comme toutes les équipes, le parc des princes ne fait plus peur, le parc des princes ne fait plus peur, ce PSG ne fait pas peur, personne n'a peur de cette équipe, je vous le dis direct que chaque entraîneur, joueur qui vienne jouer contre ce PSG là, Personne n'a peur, je pense que personne n'a peur, personne se dit ah mon vis-à-vis ça va être compliqué, ce PSG ne fait peur à personne, on va comme d'habitude rentrer dans le débrief, n'hésitez pas si, pour me souhaiter un peu de courage, de bonne chance je sais pas, ou entre supporters parisiens, se donner de la force, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, petit partage comme d'habitude ça fait toujours plaisir, On va voir les buts, on va revenir sur les actions, sur ce qui s'est passé un petit peu dans le match, mais ouais, performance dramatique du côté du PSG, on commence tranquillement, on est vers la 15ème minute de jeu, Lorient qui avait très très bien débuté ce début de match, un PSG qui était en grande difficulté, avec Galtier qui nous a sorti encore une nouvelle compo, C'est à dire, voilà, son 4-3-1-2 là, cette compo avec Carlos Soler en numéro 10, bon ça n'a pas du tout fonctionné, et de toute façon on a très vite changé de compo, puisque, enfin très vite changé de compo, On a pris carton rouge d'Hakimi, donc forcément qu'on a dû s'adapter un petit peu, après on est passé en 4-3-2, mais bon, bref, 15ème minute de jeu, Lorient qui va faire une magnifique phase de jeu, Je n'ai pas mis toute la phase de jeu, vous connaissez, sinon les copyrights, tout ça, mais la phase de jeu Lorientaise était vraiment magnifique sur le côté droit, Et là je vais parler de la défense parisienne, et surtout de Bernat, Bernat, sa performance elle est catastrophique, moi je suis désolé, je veux bien Nuno Mendes, Il revenait un petit peu de blessure, d'ailleurs le pauvre, on va le revoir après, il s'est relâché, vraiment ça commence à devenir dramatique, Parce que Nuno Mendes, qui est l'un des seuls qui dans ce PSG, a un petit peu de personnalité, essaye de proposer un minimum de choses, C'est malheureusement celui qui est le plus souvent blessé, et touché par les blessures, et le pire c'est que c'est souvent des blessures physiques, Alors est-ce qu'il a une hygiène de vie douteuse, est-ce qu'il est juste fragile physiquement, je ne sais pas, mais souvent c'est des blessures musculaires, Et ça c'est pas bon, honnêtement je vous le dis c'est pas bon, mais bref, on passe sur le but de l'orienter, voilà, la défense parisienne complètement perdue, Complètement perdue, il va y avoir un beau centre de Romain Fèvre pour Enzo Lefay, qui va être tout seul point de pénalty, Et encore une fois, regardez la défense parisienne, je ne sais pas comment on peut se retrouver dans cette situation là, Avec Enzo Lefay tout seul au point de pénalty quasiment, voilà, il la reprend, ça fait un 0 pour l'orient, La défense de toute façon côté Paris c'est catastrophique, on ne va pas se mentir, moi honnêtement j'en peux plus, Les prestations défensives je n'en peux plus, on tape souvent, et des fois à juste raison, Et je vais y revenir là dessus, parce que c'est un truc qui me rend de plus en plus fou, je l'ai encore vu sur les réseaux, On tape souvent sur les mêmes, c'est à dire que je trouve que c'est tout le temps les mêmes qui prennent, C'est à chaque fois qu'il y a une mauvaise performance côté PSG, c'est Mbappé qui prend, c'est Messi qui prend, C'est Neymar qui prend, c'est Carlos Soler qui prend, c'est Fabian Ruiz qui prend, Mais est-ce qu'on en parle un petit peu des prestations défensives ? Alors oui, Marquinhos, Ramos, Hakimi et Bernat, des fois ils en prennent un petit peu, Mais par rapport à toutes les dingueries qu'ils font, le match des 4 de derrière, Et après on va revenir sur Hakimi qui a pris 2 jaunes en l'espace de 20 minutes, Mais ouvrons ce dossier Hakimi, moi je suis désolé, mais Hakimi avec le PSG, il est catastrophique, Et ne me sortez pas l'excuse, parce que oui d'accord, des fois Messi ne le sert pas, Oui d'accord, des fois il n'est pas bien trouvé, des fois il est tout seul sur son côté, On ne joue pas assez avec lui, c'est une réalité, je suis tout à fait d'accord, Mais le peu de ballon qu'il a dans les pieds, ou alors le peu d'action qu'il a à défendre etc, Mais c'est nul, mais c'est nul, mais mettez-vous à la place de Messi, Ok Messi des fois il ne devrait plus jouer avec lui, même si on sait que Messi instinctivement parlant, Et pourtant Messi il fait aussi des dingueries, je ne défends même pas Messi, Pour ceux qui connaissent sur la chaîne, moi je suis supporter du PSG, je ne suis pas supporter d'un joueur, Je n'en ai rien à foutre que cette équipe brille avec un bon Messi, avec un mauvais Messi, avec un bon Mbappé, avec un mauvais Mbappé, Si cette équipe jouerait au football, je n'en aurais rien à foutre qu'un tel soit mauvais, que l'autre soit bon, Bref, oui Messi des fois il peut lui mettre, mais en fait au bout d'un moment, Le peu de ballon qu'à chaque fois il a Hakimi sur son côté, Et je ne parle pas forcément du match aujourd'hui, parce qu'il a joué 20 minutes, et voilà, il n'a pas eu grand chose à faire, Mais c'est tout le temps pareil, c'est à dire que Hakimi à chaque fois qu'il a le ballon sur son côté droit, Il va essayer vite fait de déborder, pas sans retrait, ou alors viser que Mbappé, ou alors viser que Messi, Et en fait c'est que ça, tu ne peux pas varier ton jeu, je ne sais pas, moi le Hakimi de l'Inter ou même du Maroc, C'est un Hakimi qui sur son côté, il percute, il dribble, il centre, Alors après, oui, il y a un autre problème au PSG, c'est que si tu centres, il n'y a personne au centre, ça je vous l'accorde, Mais bref, de toute façon c'est un souci bien plus global, mais cette défense du PSG, pour revenir, Cette défense, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Bernat, ça a été catastrophique, Bernat il a été catastrophique, Enfin bref, on revient sur le but du PSG, puisque oui, le PSG a égalisé à la 29ème minute de jeu par un but d'Empbappé, Et honnêtement, limite, ce but, c'est le but de la honte, c'est le but de la honte, C'est à dire que le PSG face à Lorient, ne peut marquer que comme ça, Alors oui, on a eu des occasions, oui, on a eu des occasions, Mbappé a loupé un moment face à face, Notamment, enfin face à face, il a loupé une grosse occasion, en deuxième mi-temps, Lorient a un petit peu reculé, même si on était à 10 contre 11, Lorient a un petit peu reculé, Et il nous a pris en contre, mais globalement, ce n'est pas satisfaisant, Ce n'est pas une bonne prestation, et surtout, offensif, mais bon, en fait, même défensif, Je suis en train de me rendre compte, en fait, la prestation est catastrophique, Et qu'à l'heure actuelle, ce PSG-là, tellement on est faible, Tellement, en termes d'idées de jeu, c'est le néant, la compo, tu ne comprends rien, Les joueurs, ils sont perdus sur le terrain, etc., Que, en fait, tu ne peux marquer que sur des trucs comme ça, que sur des dingueries comme ça, Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'arbitre a sifflé un coup franc, Enfin, une remise en jeu, en gros, de la part d'Mvogo, Sauf que Mvogo avait, donc le gardien de Lorient, avait la balle dans la main, L'arbitre a sifflé, et Mvogo a posé la balle après, Mais l'arbitre avait déjà sifflé, donc le jeu avait repris, Donc, quand Mbappé, il a vu ça, il a pris le ballon, Et il a tiré dans le but, il a marqué, voilà, en plus, Mbappé qui célèbre comme ça, après avoir mis un but dégueulasse comme ça, Pour moi, ça veut tout dire, ça veut dire qu'en fait, vraiment, Ce PSG n'a même plus un petit peu d'estime de soi, C'est-à-dire que même le pire but de la planète, Regardez comment Mbappé, il célèbre, On dirait qu'il a, alors que la prestation, même à ce moment-là du match, La prestation côté PSG, elle est catastrophique, Mbappé, il met un vieux but comme ça, sur un cafouillage, C'est un but, normalement, qui doit même pas exister, C'est une erreur, soit arbitrale, soit de, je sais même pas, C'est soit une erreur arbitrale, soit une erreur du gardien monumental, Mais, faire ce genre de célébration, Mais, c'est, moi je trouve ça lunaire et honteux, Tu fais un match horrible, je parle de l'équipe au global, Et tu célèbres comme ça, pour le retour au 1 partout, Comme si t'avais marqué un but en finale de coupe du monde, Bref, Lorient, ça les a même pas gênés que le PSG a égalisé, Puisque juste après, ils vont réaccélérer un peu, Honnêtement, Lorient a très bien joué face à nous, Rien à dire côté l'orienté, très belle prestation, Et encore une fois, sur le côté droit, De l'orienté, le côté gauche de la défense parisienne, Avec Bernat et Verratti qui sont aux fraises, Sur ce deuxième but, Le deuxième but qui intervient, si je ne me trompe pas, A la 39ème minute de jeu, Voilà, rien à dire, Ils sont en 2 contre 1, Les joueurs du PSG sont en 2 contre 1, Et le mec, il va s'amuser, Le mec va s'amuser, Petit centre en retrait, voilà, Le même but un peu que sur le premier, Je vous le remontre, Le premier but qu'on prend, Sur le côté, pareil, côté gauche, PSG, petit centre en retrait, Enzo le fait tout seul, Là, encore une fois, le deuxième but, Pareil, côté gauche, PSG, Bernat qui ne sait pas défendre, Qui se fait avoir comme un bleu, Verratti, pareil, Centre en retrait, Le mec est tout seul, Ça fait 2-1 pour l'orient, On passe directement au but du 3-1, Parce qu'en deuxième mi-temps, Il n'y a pas grand chose à dire, Paris a eu un peu plus la balle, Mais globalement, l'orient, Je les ai trouvés assez sereins, L'orient a même marqué le but du 3-1, Avant, mais il y a eu hors jeu, Bref, voilà, Que vous dire sur cette action ? Carrément, dégagement, L'orienté, Bombadien qui est tout seul, Enfin, passe, Bref, La défense parisienne, Tu comprends même pas, Je crois que c'est sur une contre-attaque d'un corner, Je ne me souviens même plus, Carrément, je ne me souviens même plus de l'action, Bref, Voilà, Donnarumma qui est en 1 contre 3, Voilà, Parce que les parisiens, Ça revient en marchant, Enfin, Ça trottine, quoi, Ça trottine, Ça sprint pas, Donnarumma qui ne peut rien faire, Le pire, c'est que Donnarumma la touche, Je ne vous ai pas mis l'action en entière, Mais Donnarumma la touche, Ça revient dans les pieds de Bombadien, Il marque, En plus, Il fait le Sinjou, Un ancien marseillais, Il n'y a rien qui va dans ce match, Comme je vous l'ai dit, Nuno Mendes, Malheureusement, En plus, Qui va se re-blesser, Le PSG qui a fini le match à 9, Parce qu'on n'avait plus de changements, Catastrophique, Vraiment catastrophique, Enfin, Voici, On n'avait plus de changements, Non, Je viens de voir, On avait encore des changements, Côté PSG, Le PSG vient d'enquisser son 33ème but en championnat, Il faut remonter à la saison 2011-2012, Pour que le club parisien concède 33 buts après 33 journées, 2011-2012, Pour rappel, C'était la première année du Qatar, C'est dramatique, Honnêtement, Cette saison est dramatique, Je n'en peux plus, 9ème défaite du PSG en 2023, Est-ce qu'on se rend compte, On n'est qu'en avril, Et on est déjà à 9 défaites, Quand est-ce qu'on va se réveiller ? Moi, honnêtement, Je ne comprends pas comment Galtier peut être encore là, Surtout que Marseille, Si Marseille l'emporte ce soir, Ils reviennent à 5 points de nous, 5 points, Il reste 5 journées, Je crois, Dans un monde normal, Tu te dis, Bon, C'est quand même plié, Mais là, Vu comment les prestations sont catastrophiques, Il nous reste encore des équipes qui vont se battre pour leur maintien à jouer, On ne sait pas ce qui peut arriver, Personne n'a peur de cette équipe, La semaine prochaine, Je crois qu'on joue Ossère, Mais croyez-moi bien que Ossère va regarder cette équipe dans les yeux, Surtout que Ossère, Depuis l'année 2023, Ils reviennent très très bien, C'est un drame, L'avenir de Lionel Messi, Ça je l'ai mis, Mais en vrai, On s'en fout, Sera connu au moment du champion de France, On n'en a rien à foutre, Et voilà, Pour finir, J'allais dire, Je vais parler un petit peu des prestations individuelles, Mais honnêtement, Honnêtement, La vérité, La prestation globale de l'équipe, Elle est catastrophique, Tu ne peux même pas mettre vraiment des gens en top, Mais si je dois ressortir un petit peu, Peut-être deux individualités, Voire trois, Mais en fait, Je vais dire deux, Je vais dire Danilo, Parce que Danilo, Un coup il joue six, Un coup il joue derrière, Un coup il joue au milieu relayeur, Le mec il est tout le temps à minimum bon, Minimum, En tout cas aujourd'hui, Il a été je trouve bon, Et d'ailleurs, Je ne comprends pas pourquoi il est sorti, Et malgré tout, Parce que bon, Le but est dégueulasse, Etc, Malgré tout, Mbappé, Parce qu'on a senti un petit peu d'envie, Etc, C'était le seul qui pouvait faire des différences, De toute façon, Il a tenté de faire des différences tout seul, Parce qu'il était tout seul devant, Voilà, A côté de lui, Messi était fantomatique, Derrière à lui, Le milieu de terrain, C'était une catastrophe, Carlos Soler, Je crois que c'est l'une des pires prestations, Sous le maillot PSG, Mais de n'importe quel joueur, Que j'ai vu, Moi de mes yeux, Bref, C'est un drame, N'hésitez pas à me dire ce que vous, Vous pensez de tout ça, C'est catastrophique, Honnêtement, C'est catastrophique, Malgré tout, N'hésitez pas, Le petit like, Le petit commentaire, Le petit partage, C'était Asial, Et on se retrouve très rapidement, Pour une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,